Musique Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un follow my read, je vais vous amener toute la semaine avec moi pour suivre mes lectures c'est un format que je n'ai pas fait depuis longtemps mais là j'avais envie d'y revenir donc on va voir ce que ça va donner en tout cas pour ceux qui continuent de liker, de regarder mes vidéos je vous remercie beaucoup ça fait toujours super plaisir et on va commencer aujourd'hui on est lundi 15 avril et j'ai 3 lectures en cours ou 3 lectures dont je voudrais vous parler très brièvement il y en a une en fait je l'ai fini il y a à peu près 1h donc je ne vais pas vous donner un avis hyper détaillé et ensuite j'ai une lecture audio et une lecture papier je commence par la lecture audio qui est en fait une relecture c'est Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi donc je l'écoute sur Nextory mais j'avais le roman puisque je l'avais lu il y a 3 ans en format papier là il me reste 30 pages à écouter donc ce sera fini aujourd'hui je vais peut-être même le finir en le lisant parce que ça va beaucoup plus vite pourquoi je le relis non pas que ça a été un énorme coup de coeur ou un roman que j'ai adoré mais j'aimerais lire la suite que j'ai dans ma palle depuis peut-être 2 ans et demi et je voulais quand même me rafraîchir la mémoire, me remettre en place chaque détail j'avais quand même une bonne mémoire de ce qui s'était passé mais de manière très grossière et là je me rends compte en le relisant qu'il y avait plein de petites choses que j'avais oubliées donc maintenant c'est bon j'ai la mémoire fraîche dans ce roman on suit Julia Ashford qui est une jeune lady en Angleterre au début du 20ème siècle donc ça commence en 1912, son mari vient de décéder dans un incendie et elle est bien sûr inconsolable, elle ne va pas bien du tout et en parallèle on va suivre Will Murphy qui est un homme qui fait partie de la pègre londonienne qui est un ancien amour de jeunesse de Julia et leurs deux histoires qui à la base sont parallèles, ils ne sont plus destinés du tout à se croiser puisque depuis l'enfance ils ne se sont plus vus vont petit à petit se regrouper par tout un concours de circonstances c'est un roman qui a été un coup de coeur pour énormément de monde ça n'a pas été le cas pour moi parce que pour moi quand on commence une grande saga épique puisque Karine Pitocchi prévoit de faire cette saga sur un peu tous les grands événements du 20ème siècle de ce que j'ai compris il y a besoin de prendre son temps je préfère quelque chose qui soit limite un peu lent un peu contemplatif au début pour bien nous présenter tous les personnages pour bien instaurer son histoire plutôt qu'un roman court et là vous voyez il fait 260 pages pour moi c'était trop léger après je sais que les tomes d'après elle a réparé ce côté là et qui sont beaucoup plus longs en plus celui-ci avait gagné le prix du livre romantique qui est organisé par Charleston et les éditions de Pocket et il me semble qu'il y a des... il y a des... requirements je ne trouve plus le mot en français mais il y a des règles à respecter en termes de nombre de mots et je pense qu'on ne peut pas présenter un roman de 600 pages en général c'est souvent des romans qui vont faire voilà 250 à 350 pages donc le problème c'est qu'en ayant un roman aussi court on se retrouve avec des personnages très manichéens puisqu'ils n'ont pas le temps d'être approfondis au niveau de leur psychologie et ça ça a été le gros défaut pour moi quand je l'ai lu la première fois et là en le relisant c'est encore le cas je dois dire que je lève très souvent les yeux au ciel devant le côté hyper... ouais hyper manichéen sans aucune subtilité qui est faite dans le traitement des personnages je crois que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois donc je ne veux pas continuer dessus j'aime son style je pense que l'histoire est intéressante donc je suis tout à fait prête à continuer j'ai envie de lire le tome 2 si le tome 2 me plaît je lirai le tome 3 mais voilà j'espère que ce côté très... ce manque de subtilité avec les méchants très très méchants et les gentils qui sont très gentils et très mignons va s'atténuer le roman que j'ai terminé tout à l'heure c'est Yellow Face de Rebecca F. Krong ici c'est une édition en VO Illumigrate donc vous voyez qu'elle est très jolie signée par l'autrice et avec cette couverture le livre va sortir je crois début mai chez De Saxus je ne peux que vous recommander de vous précipiter pour l'acheter parce que j'ai trouvé ce roman excellent je ne vais pas rentrer énormément dans les détails puisque j'en parlerai forcément à un moment donné en update lecture mais en gros on va suivre une jeune autrice qui n'a pas eu de succès avec son premier roman elle a publié mais il n'a pas trop marché et à côté de ça une de ses collègues à l'université qui a aussi fait des études dans l'édition elle a suivi la voie royale méga contrat tout de suite après la fin des études ses livres cartonnent adaptation Netflix en cours elle a tout pour elle elle est belle elle est riche elle est adorée par le public et on a notre héroïne qui raconte l'histoire qui elle est un peu aigrie et entretient cette amitié un peu hypocrite avec cette autrice célèbre où elle se voit de temps en temps elle passe à la fois des bons moments et en même temps elle ne peut pas s'empêcher de la jalouser énormément bon j'ai l'ablaté pendant peut-être 3-4 minutes sur ce roman et je me rends compte que la vidéo s'est coupée presque dès le début donc je reprends un peu ce que j'étais en train de dire donc dans ce roman je vous parlais de ces deux femmes qu'on suit et à un moment donné lors d'une soirée où elles sont toutes les deux la romancière qui elle a du succès donc Athéna Liu va décider de manière un peu tragique et June à ce moment là va lui voler les notes de son prochain manuscrit et elle trouve que c'est bien mais que ça peut être perfectible et elle va se lancer dans une sorte de réécriture, réarrangement elle va poursuivre en fait le roman une fois qu'elle finit de l'écrire elle va l'envoyer en maison d'édition ça va être publié, ça va être un énorme succès donc elle s'est approprié le travail initial de son ancienne collègue et amie elle en parle à personne mais petit à petit il y a pas mal de doutes qui commencent à surgir et June elle va se retrouver un peu dans un engrenage malsain où elle sent le piège se refermer sur elle ce qui va générer aussi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété c'est un roman qui est hyper intéressant, il est hyper corrosif et c'est parfois jubilatoire à lire l'héroïne je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas du tout aimé c'est une anti-héroïne clairement dans une montre en mesure elle m'a un peu fait penser à Joe Convert dans la série You ce personnage c'est un psychopathe total et comme c'est raconté via lui comme il se trouve plein d'excuses comme il est plein de mauvaise foi parfois on finit par ressentir un peu d'empathie et par être limite de son côté et là c'est un peu ce que j'ai ressenti j'avais pas envie qu'elle se fasse attraper ce que j'aimais aussi c'est que c'est vraiment une plongée dans l'industrie du livre dans le milieu impitoyable de l'édition c'est quelque chose qui est très loin de ce que moi je connais donc j'ai adoré découvrir ça voir comment on vend un roman comment on dit les faits, comment on vend les adaptations comment un roman va être marketé comment on va décider de partir en tournée etc donc j'ai trouvé ça hyper intéressant à découvrir et il y a aussi toute une réflexion autour de l'appropriation culturelle puisque l'autrice qui va décéder Athéna Liu était chinoise américaine June elle est blanche n'a pas d'autres origines ethniques en quelque sorte à un moment donné d'ailleurs un personnage lui demande vous êtes sûr vous n'avez pas une autre origine à mettre en avant et elle dit ben non je suis juste blanche américaine et la question se pose de est-ce qu'elle a le droit d'écrire sur ce sujet parce qu'elle va dans son roman elle va écrire sur les chinois qui ont été enrôlés pendant la première guerre mondiale pour aider au front est-ce qu'elle a le droit ou est-ce que c'est un sujet qu'elle devrait laisser aux chinois est-ce qu'elle est en train de s'approprier leur histoire pour son propre bénéfice ou est-ce qu'au contraire elle fait un devoir de mémoire et c'était hyper intéressant d'avoir cette réflexion là moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et en même temps l'autre sujet aussi ça va être tout ce qui est autour des réseaux sociaux et de leur dangerosité puisque l'autrice va être très rapidement harcelée un peu sur les réseaux en fait à partir du moment où il y a des doutes sur le fait qu'elle ait écrit le roman il y a toujours des gens qui lancent des affirmations méchantes ou quoi sur elle et à ce moment là on voit la foule qui intervient comme une bande de vautours qui veulent tous participer à sa mise à mort en fait tout le monde qui va l'insulter les menaces de mort les critiques de toute façon je ne l'avais jamais senti j'en étais sûre et on se rend compte à quel point rapidement une réputation peut se faire ou se défaire sur les réseaux sociaux et à quel point les gens ne vérifient pas forcément leur source ils vont croire quelqu'un aveuglement et par besoin de peut-être par ennui par jalousie par besoin de se rajouter un peu de palpitations dans leur vie ils vont avoir ce besoin de s'acharner sur quelqu'un qui est une bonne raison pour ça ou non et ça j'ai trouvé que c'était hyper bien rendu la façon dont on peut le ressentir quand on est victime de ce genre de bashing aussi et voilà c'était hyper passionnant à lire franchement je me suis régalé avec ce roman je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus et ensuite le livre que j'ai en cours depuis bientôt deux semaines c'est cet énorme pavé la huitième vie de Nino Aratishvili qui est une autrice georgienne c'est publié chez Folio et le roman fait 1200 pages presque 1197 c'est écrit de manière très très dense je ne sais pas si vous voyez mais voilà c'est pas hyper aéré ce qui est une des raisons pour laquelle je n'ai toujours pas bien avancé j'en suis page 610 donc je suis arrivée à la moitié c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup que j'avais dans ma paille depuis un moment mais qui me faisait un peu peur à sortir justement à cause de sa grosseur je savais que c'était un roman exigeant qu'il fallait être prêt pour le lire et qu'il fallait avoir du temps et de l'attention à lui consacrer et je pense que les années d'avant j'avais pas très envie de le sortir aussi parce que je savais que c'était un roman qui allait me prendre beaucoup de temps qui dit beaucoup de temps dit moins de livres à lire et donc le bilan plus petit donc Paul qui diminue moins là comme vous savez cette année je suis un peu plus affranchie de ce genre de choses et donc je me suis dit si je ne lis pas maintenant je ne lirai jamais c'est le bon moment allons-y dans ce roman on va suivre une famille georgienne depuis le début du 20ème siècle sur en gros tous les événements du 20ème siècle donc première guerre mondiale entre deux guerres seconde guerre mondiale et surtout la guerre froide c'est du côté historique c'est hyper intéressant parce qu'on s'attarde vraiment beaucoup sur l'histoire de l'URSS de l'union soviétique et j'ai trouvé que bon voilà pendant le 20ème siècle on parle beaucoup du régime nazi et de ce qu'ils ont fait d'horribles et l'URSS on a on sait bien sûr que ça a été aussi une dictature que le régime soviétique a été atroce mais je trouve qu'on passe parfois un peu plus rapidement dessus que ce soit dans les romans ou dans les livres d'histoire et là elle prend vraiment le temps de nous faire découvrir l'histoire à travers l'histoire de petits personnages à travers parfois des gros drames à travers des grosses dettes clés de ce monde là et c'est vraiment glaçant à lire ça m'a rappelé à quel point ça avait été une période horrible à quel point les gens avaient dû souffrir à cette époque comment personne n'était sûr comment il fallait faire attention aux moindres paroles et comment même si on faisait attention aux moindres choses qu'on faisait il suffisait d'être dans le viseur d'un de quelqu'un de haut placé ou de quelqu'un avec un peu de pouvoir et on était foutu en fait donc on va suivre ce côté-là historique au travers des femmes d'une certaine famille et on va voir à quel point elles vont toutes avoir des destins assez contrariés elles étaient destinées à vivre des choses beaucoup plus grandes et finalement le monde les hommes voilà tout ce qui s'est passé pendant cette période va faire qu'elles vont toujours dévier de leur trajectoire initiale en tout cas de ce qui aurait pu être leur trajectoire initiale et c'est un roman que j'aime beaucoup je dois dire que déjà la plume est très très belle c'est très fluide c'est pas compliqué à lire en fait en soi c'est juste que comme voilà c'est écrit petit les pages sont denses j'avance doucement je lis 30 pages et en fait ça m'a pris énormément de temps et je me rends compte que voilà j'ai quasiment pas avancé du coup c'est un peu démoralisant et c'est pas non plus le genre de roman où je pourrais lire 100 150 pages d'affilée j'ai besoin de le picorer par petits bouts mais j'aime toujours ma lecture j'aime ce que je lis j'ai envie d'y retourner à chaque fois je m'attache au personnage je trouve que c'est vraiment un je sais pas si ce sera un chef d'oeuvre parce que voilà il y a c'est trop voilà c'est très long c'est lourd quand même et du coup je mets sans doute une petite distance avec l'histoire mais objectivement je dirais que c'est un chef d'oeuvre après je pense pas que ce sera un coup de coeur surtout le fait de l'étaler sur aussi longtemps parce que j'arrive pas à le lire rapidement fait que je pense qu'au bout d'un moment il y aura une petite lassitude là pour l'instant je suis toujours hyper intéressée peut-être que vers la page je sais pas 800 ou 900 je commencerai à en avoir un peu marre donc à voir je vous en parlerai tout au long de la semaine je pense pas le finir cette semaine mais j'espère quand même bien avancer et on verra ce que ça donne au fur et à mesure voilà pour aujourd'hui j'ai pas repris une autre lecture papier parce qu'en fait comme ce roman là est hyper dense comme je vous disais j'ai pas toujours envie de le lire tout le temps donc c'est pour ça que j'avais des lectures à chaque fois papier à côté j'en reprendrai une demain sans doute j'ai pas encore décidé quoi j'hésite entre cozy mystery entre reprendre de la fantasy ou prendre un truc un peu feel good c'est pour ça que normalement c'est pas trop mon style mais j'en ai un ou deux dans ma palle que je ne sors jamais parce que j'ai jamais envie de les sortir et je me dis ça pourrait être l'occasion donc ça je vous tiens un peu au courant demain salut salut on est mercredi 17 avril je vous retrouve pour faire un peu un update lecture le côté échevelé c'est parce que je reviens de la piscine ça faisait du bien mais voilà donc on part sur mes lectures comme je vous disais j'ai fini l'audio des rêves de nos mères j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet voilà à voir comment est la suite si ça va me plaire suffisamment je pense que je le commencerai en audio aussi et que je l'alternerai avec le format papier j'ai pas repris de lecture audio mais je sais laquelle j'ai envie de commencer je pense pas que ce sera pour aujourd'hui parce que j'ai pas voilà de trajet à faire j'ai pas de balade de prévu donc je la commencerai demain et je vous en parlerai demain du coup et à côté de ça j'ai repris une nouvelle lecture papier mais qui en fait va être très très vite finie il s'agit de l'enfant de l'exil des mamars publié aux editions charleston et donc c'est le troisième tome de la trilogie vénitienne donc c'est cette saga dans laquelle on va suivre Chiara au 14e siècle qui est une prostituée à Venise et il va y avoir beaucoup d'intrigues de jeux de pouvoir de politique beaucoup de choses qui tournent autour de la papauté à cette époque là qui était installée à Avignon bon comme disait voilà vraiment beaucoup de politique de la romance aussi puisque Chiara va s'éprendre d'un abbé dans le premier tome et en fait on va suivre leur relation au fur et à mesure de la saga c'est une saga que j'aime beaucoup dont à la base j'attendais pas grand chose mais je trouve que l'auteur puisque Emma Mars c'est un homme et c'est d'ailleurs l'auteur Momalo qui est aussi un pseudonyme du coup je crois que Momalo c'est son nom quand il fait des cozy mysteries ou des livres de thrillers Emma Mars c'était plus pour le côté des romances historiques parfois même romans érotiques et en fait on sent que l'auteur a vraiment fait pas mal de recherches sur l'époque d'ailleurs une grosse majorité des personnages sont des personnages qui ont existé à part les protagonistes du coup là tout ce qui est les protagonistes principaux ça va être de la pure fiction mais on a quand même beaucoup beaucoup de personnages qui ont vraiment existé donc ça rend le roman hyper intéressant de ce point de vue là je l'ai commencé hier et j'en suis déjà à la page 200 donc il va être fini dans la journée c'est sûr j'ai vraiment hâte de voir comment ça va terminer puisque Kéra est quand même dans de sales draps dans ce tome là alors c'est un peu le cas à chaque tome mais là on va dire qu'elle a accumulé de plus en plus d'ennemis et des ennemis assez puissants donc à voir si elle va réussir à s'en sortir parmi toutes les intrigues et tous les coups bas qu'on essaye de lui faire en tout cas je lui souhaite sincèrement parce qu'après tout ce qu'elle traverse elle mérite de finir avec une vie apaisée on verra ça sinon bien sûr je suis toujours dans la huitième vie j'ai un peu avancé quand même j'en suis page 730 sur je vous le rappelle 1187 pages donc j'ai quand même bien dépassé la moitié j'aime toujours autant je trouve que la plume est toujours hyper bien j'aime beaucoup les personnages j'aime beaucoup les intrigues entre eux il y a beaucoup d'intrigues familiales d'intrigues liées vraiment aux relations intimes pas dans le sens intime sexuel mais intime au niveau émotions des personnages et je trouve que tout est très très bien mené c'est vraiment des personnages qui sont pas blancs ou noirs ils ont beaucoup beaucoup de failles ils ont beaucoup beaucoup de de tourments en eux et je trouve que ça c'est super bien rendu et à côté de ça on a toujours l'évolution de l'union soviétique en sachant que là j'en suis dans les années 70 donc il y a eu un peu moins de changements majeurs on va dire qu'on était sur une phase de plateau à ce moment là mais ça reste toujours passionnant à lire l'update lecture d'aujourd'hui est terminé je reviendrai demain et je vous parlerai déjà de la fin de l'enfant de l'exil est-ce que ça m'a plu ou pas est-ce que c'est une bonne conclusion de saga et je vous dirai quel roman audio j'ai commencé et quel autre roman papier je vais lire en parallèle on est vendredi 19 avril je vous retrouve pour faire le point sur mes lectures en cours et après je vous ferai un petit rapide book haul alors je vais passer très vite sur la huitième vie j'ai bien avancé quand même j'en suis page 832 donc il m'en reste à peu près 350 donc ça avance bien j'aime toujours autant vraiment je m'ennuie pas du tout dans ce roman je trouve que c'est assez fascinant de suivre cette famille et plus on avance plus on intègre une nouvelle génération et plus ça devient passionnant puisqu'on a toutes les relations entre les aïeuls les descendants qui s'intriquent qui deviennent encore plus complexes donc vraiment toujours une très très bonne lecture à côté de ça j'ai décidé de commencer une autre lecture en papier et j'ai pris la petite librairie de Riverside Drive de Fiona non Frida Skyvek publié chez Charleston c'est un roman que j'avais gagné l'année dernière lors d'un concours je sais pas trop pourquoi j'ai joué je pense que j'ai vu librairie dans le titre j'ai vu une belle couverture j'ai vu Charleston je me suis dit ça va me plaire mais c'est un roman feel good à double temporalité donc c'est pas forcément ce que je préfère dans ce roman là on va suivre Charlotte qui est une jeune suédoise qui a perdu son mari dans un accident donc elle est jeune veuve et elle va hériter de la librairie londonienne de sa tante tante qu'elle n'a jamais connue dont elle a très rarement entendu parler dans sa vie puisque sa mère à elle et cette tante qui sont soeurs étaient brouillées depuis un moment mais elle ne sait pas pourquoi elle va donc aller à Londres pour découvrir cette librairie elle va rencontrer aussi les employés haut en couleur de la librairie et elle va vouloir en fait en savoir un peu plus sur le passé de sa mère et de cette tante et donc à côté de ça on a la double temporalité donc on revient dans le passé quelques années auparavant pour suivre ses deux sœurs qui se sont enfouies de leur village natal suédois pour aller tenter leur chance en Angleterre donc j'ai lu je pense déjà 133 pages juste hier dans la soirée ça se lit très vite c'est très fluide c'est très facile à lire ce que je reprocherais un peu c'est le côté très facile enfin dès le début on sait comment ça va finir on sait qui va être le love interest de Charlotte qui va lui redonner goût à l'amour on sait pourquoi est-ce que les deux sœurs se sont disputés enfin c'est pas dit mais c'est tellement évident que ça va pas être un grand grand scoop et de manière générale on sent que c'est un roman qui va être complètement prévisible sans aucune surprise sans grande fantasy après voilà si on aime les feel good je pense que ça peut beaucoup plaire puis en plus il y a le côté librairie qu'il faut sauver les employés l'amour des livres donc ce côté là est quand même très chouette et franchement je peux pas dire que je passe un mauvais moment j'aime beaucoup pour l'instant mais je pense qu'à la fin j'aurai un avis qui sera du genre ouais parce que finalement ben ok j'aurai passé un bon moment mais ce sera une lecture que j'imagine va être qui va être très oubliable donc ça je vous en reparle dans le week-end parce que je pense que vu la vitesse à laquelle ça se lit à laquelle le livre se lit je pense que je l'aurai fini d'ici dimanche ou lundi au plus tard ensuite j'ai pris une nouvelle lecture audio hier et j'ai déjà pas mal avancé puisque j'ai écouté deux heures et demie sur sept heures d'audio donc c'est un roman assez court c'est ce que je préfère pour les audios sinon en général je me lasse et le roman que j'ai choisi c'est des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa qui avait été publié chez l'iconoclaste en grand format Jean-Baptiste Andréa on en entend pas mal parler ces derniers temps ben déjà parce que ce roman là a eu un énorme succès en tout cas sur bookstagram je n'avais vu que des avis d'Itirambique qui disait que c'était un énorme coup de coeur à chaque fois et ensuite il a gagné le dernier prix concours avec son nouveau roman Veiller sur elle qui est aussi disponible en audio d'ailleurs mais de prime abord il ne me tentait pas trop maintenant que j'ai commencé dédiable des saints clairement je pense que je vais me tourner vers cet autre roman ensuite parce que j'aime énormément la plume il a une plume qui est très poétique et qui est surtout très lumineuse il arrive à faire des phrases qui sont d'une beauté à décrire un univers très très noir mais avec voilà ce soupçon de lumière dans son style que je trouve très très beau pour l'instant pour moi il mérite complètement tous les avis et le jeu que j'ai pu lire dédiable des saints de quoi ça parle ça va parler de l'histoire de Joseph qui est un jeune homme qui va se retrouver orphelin à 16 ans et se retrouver dans un petit orphelinat géré par un diocèse et c'est pas un orphelinat enfin la vie n'est pas facile là-bas l'abbé peut être assez rude de l'abbé qui dirige l'orphelinat et il y a un surveillant général qui est aussi un homme très très cruel et on va suivre sa vie là-bas sa vie avec les autres pensionnaires donc là comme dit j'ai lu à peu près 35% on commence à rentrer dans le dur du sujet dans les brimades dans les moments qui sont vraiment difficiles à lire parce qu'on ressent vraiment la peine de Joseph et qu'il doit déjà faire son deuil puisqu'il a perdu sa famille on ressent aussi la souffrance le manque d'affection qu'il va qu'il va subir dans cet endroit-là et c'est assez dur à lire de ce point de vue-là mais comme dit c'est tellement bien écrit qu'on est transporté malgré la tristesse ensuite aujourd'hui je suis passée en librairie parce que j'avais deux commandes à récupérer et j'en ai profité pour acheter un troisième roman qui me tentait depuis très très longtemps le premier roman que j'avais précommandé c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker publié aux éditions Galmeister avec cette sublime couverture en poche enfin je trouve que c'est une des plus belles couvertures que Galmeister et Totem ont fait jusqu'à présent elle a été illustrée par Ricky Blanco dont on peut voir aussi le travail sur Instagram c'est un roman qui a eu le prix Galmeister je crois le prix du meilleur roman Galmeister et du coup c'est pour ça qu'il est déjà sorti en poche puisqu'il était sorti à la rentrée littéraire dernière donc seulement en août et là on est en avril et il est déjà en poche pour mon plus grand bonheur parce que le résumé m'avait énormément attiré à l'époque mais j'avais préféré attendre le poche de quoi ça parle donc on est dans les années 50 et on va suivre six jeunes filles qui vivent avec leurs parents dans une belle demeure victorienne mais elles sont un peu victimes d'une malédiction puisqu'à chaque fois que l'une d'elles se marie elle meurt peu de temps après et en fait parmi ses soeurs on a une des plus jeunes qui elle veut absolument combattre cette malédiction et la surmonter donc c'est un roman qui a été décrit comme un roman avec des allures un peu gothiques dans son ambiance dans l'atmosphère donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup beaucoup le thème me plaît bien aussi je pense que ça va il va y avoir un peu de féminisme il va y avoir voilà une réflexion autour de la condition de la femme à cette époque donc j'ai super hâte de le lire l'autre roman que j'avais précommandé c'est une saga qui me fait envie depuis très très longtemps à chaque fois que je veux en librairie que je la vois je tourne autour je prends le tome 1 je le repose je me pose la question est-ce que je les achète d'occasion est-ce que je l'achète en poche est-ce que je l'achète en grand format j'ai enfin tranché puisque la maison d'édition a sorti le tome 1 en version collector et du coup je me suis dit bon ben c'est mon signe pour m'y mettre et il s'agit de gardien des cités perdues de Sharon Messenger ici aux éditions Lumen donc ils ont fait un nouveau format un nouveau format donc un collector ce sera seulement pour le tome 1 c'est pour fêter je crois les 10 ans depuis la sortie de ce tome et les prochains restent en format brochet normaux en sachant qu'ils sont aussi quasiment tous sortis chez pocket jeunesse en poche donc moi je pense que si ça me plaît je continuerai quand même la saga en poche donc le premier tome se présente comme ça avec un très très beau jaspage et à l'intérieur donc on a des pages de garde illustrées et le dos enfin le la jaquette nue enfin le livre nu qui est assez sobre et ce qui est très chouette c'est que non seulement c'est une édition illustrée mais elle est surtout annotée par l'autrice donc voilà vous pouvez avoir des petites images comme ça de temps en temps mais vous avez aussi voilà vous voyez l'autrice s'est surligné et on a son petit commentaire dans la marge et il y en a énormément c'est quelque chose que je n'avais jamais vu je trouve que c'est hyper original et c'est hyper chouette d'avoir l'avis de l'autrice sur ce qu'elle a écrit peut-être qu'elle va nous partager des anecdotes de son écriture de pourquoi est-ce qu'elle a mis ça à quoi ça fait référence donc c'est vraiment une expérience de lecture qui doit être enrichie je trouve ça très très chouette donc j'espère que ça va me plaire et ensuite on avait un petit carnet ou du coffret de bouddhisme alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans on va voir il y a pas mal de choses alors on a des cartes qui décrivent les différents personnages que j'espère découvrir bientôt et derrière voilà on a leurs descriptions et leurs pouvoirs alors presque tout le monde a les yeux bleus sauf l'héroïne bon peut-être que ça a une signification ensuite on a deux petits bracelets c'est mignon on a un pins et on a des cartes voilà j'espère que vous voyez bien et on est revenu au début donc très sympa je trouve que l'humaine de manière générale fait toujours un très beau travail sur ces éditions que ce soit les collecteurs ou les éditions normales et là je trouve qu'ils présentent enfin pour une édition collector ils ne sont pas contentés de juste faire un relié et de le mettre hyper cher ils ont fait quelque chose de qualitatif avec beaucoup d'originalité et enfin le troisième roman que j'ai acheté c'est un roman autour duquel je tournais depuis un très long moment déjà quand il est sorti en grand format il me tentait énormément quand je l'ai vu sorti en poche il y a quelques semaines ou quelques mois j'avais très très envie de le lire et à chaque fois je me disais non trois livres dans ta palle laisse tomber mais là j'avais envie de me récompenser de me faire plaisir et donc il s'agit de le réseau de gènes de Heather Marshall qui était paru chez Charleston en grand format et qui est là en version pocket heureusement le sticker s'enlève ça ça fait plaisir et donc pour vous en parler un peu c'est un roman c'est un roman qui va parler de la maternité et de l'accès à l'avortement dans les années 60 en Amérique il me semble tout là c'est pas expliqué mais je crois que c'est ça on va suivre des femmes à plusieurs époques notamment dans les années 60 où quand on voulait avorter clandestinement puisque c'était interdit il fallait téléphoner un certain numéro et demander Jane et c'était comme ça qu'on allait être mis en relation avec le système qui permettait ça donc un roman qui a l'air très fort au niveau de ces thématiques au niveau du droit à l'avortement qui en plus est quand même remis en cause à notre époque ce qui est absolument outrageant je n'ai pas d'autres mots à dire donc j'espère que ça va être pour moi un aussi gros coup de coeur que ça l'a été pour beaucoup Salut ! On est mardi 23 avril je vous ai abandonné pendant un petit moment et là je reviens à la fois pour clore le vlog et pour vous parler de toutes les lectures que j'ai finies que j'ai en cours et qui sont avalues je vous pose ce sera un peu plus simple tout d'abord je ne vous ai pas parlé de la lecture de la fin de la lecture de l'enfant de l'exil de Emma Mars qui était donc le troisième tome de la trilogie vénitienne que j'ai terminé déjà mercredi ou jeudi je crois j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cette saga comme je vous ai dit le côté politique m'a énormément plu l'époque de Venise au 14ème siècle c'était vraiment hyper intéressant le côté religieux aussi c'était vraiment intéressant mais ça fait aussi partie du contexte politique concernant la fin elle m'a surprise mais dans le bon sens du terme je trouve que l'auteur n'a pas choisi la facilité et qu'il a essayé de tourner vers une fin qui est tout à fait réaliste et moi c'est ce que j'aime je pense que je l'ai déjà mentionné je cherche pas à avoir des fins où on force un happy end ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout je cherche pas non plus la fin tragique à tout prix où on sent que l'auteur a voulu faire dans le drame moi ce que j'aime c'est les fins qui sont cohérentes et là c'était tout à fait le cas donc ça m'a fait très plaisir et j'ai trouvé que la manière dont ça se fait on a vraiment la sensation que la boucle est bouclée et qu'on est revenu pas au point de départ mais qu'on a fait un tour et qu'il y a eu une évolution des personnages et de la situation donc vraiment une bonne lecture que je vous recommande deuxième lecture que j'ai terminée c'est la petite librairie de Riverside Drive publiée aussi aux éditions Charleston et là je vais être un peu plus mitigée c'est plutôt une déception alors dans un sens c'est pas un mauvais livre ce que je veux dire c'est que par exemple si on cherche un feel good avec des changements de vie où les personnages apprennent une leçon évolue effectivement là on a tout en plus ça se passe dans une librairie dans l'univers des livres donc c'est assez chouette de ce côté là pas de problème maintenant quand on a déjà lu des romans feel good des romans changements de vie ce roman n'apporte rien du tout alors à l'histoire de la littérature mais de manière générale il apporte rien de plus il n'y a aucune originalité tout est ultra prévisible en fait dès le début on savait ce qui allait se passer pourquoi est-ce que les deux sœurs dans le passé ne se parlaient plus du tout on sait ce qui va se passer pour Charlotte on sait quelle décision elle va prendre et alors oui c'est sans doute un peu ce qu'on veut quand on lit un feel good on cherche pas à ce qu'il y a un retournement de situation trois morts à la fin et des trucs de fou mais quand même je m'attendais à un peu moins de clichés et là on les a vraiment tous l'écrivain bougon la bonne patte qui fait office de mère de substitution les situations la crise le moment où deux personnages se mettent en couple et puis évidemment il y a un événement un peu artificiel qui fait qui vont se disputer puis se reconcilier enfin on a vraiment tous les clichés du genre et du coup ça m'a lassé surtout quand on parle d'un roman en grand format qui fait quand même 550 pages j'ai eu du mal avec pas mal de personnages que j'ai trouvé aussi assez antipathiques donc comme je disais l'écrivain bougon moi c'est un personnage de manière générale qui me saoule un peu le côté je suis torturée personne ne me comprend mon génie est incompris c'est pour ça que je suis pas publiée bon ça me va quelques minutes mais après je commence à en avoir marre de sa petite comédie d'auto-apitoiement on a un autre personnage qui est une des employées de la librairie que j'ai trouvé très très rente dedans et qui m'a mis très mal à l'aise elle a tendance à flirter assez facilement d'être assez cash mais j'ai trouvé que c'était souvent un peu vulgaire et notamment il y a une scène alors c'est pas du flirt mais à un moment donné elle trouve que Charlotte s'habille de manière un peu trop sage et du coup elle lui attrape son col et elle tire dessus pour élargir le col de son pull et faire ressortir son décolleté et ça m'a un peu choquée comme scène enfin j'ai pas compris ce que ça faisait là et j'ai pas trouvé que ça la rendait sympathique et après ça j'ai eu vraiment du mal sachant qu'il y avait plein d'autres choses qui m'avaient saoulée chez elle j'ai eu vraiment du mal à la trouver ouais sympathique ou attachante malgré ce qu'elle peut traverser et ensuite donc dans ce roman Charlotte est venue reprendre la librairie de sa tante va découvrir va découvrir cette histoire de secret de famille entre sa tante et la soeur de sa tante qui était sa mère donc pourquoi est-ce qu'elles se sont disputées et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et franchement quand on l'apprend j'ai été hyper choquée par le comportement de la tante je la trouvais déjà pas sympathique du tout dans les flashbacks mais là clairement ce qu'elle a fait est impardonnable donc le fait que dans tout le roman on chante un peu ses louanges qu'on parle du fait qu'elle a su créer une atmosphère tellement cosy tellement réconfortante dans la librairie clairement par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé ça n'excuse absolument pas et c'est juste un personnage détestable l'autre chose je sais plus si je l'ai déjà mentionné mais il y a énormément de fautes d'erreurs dans les prénoms donc dans les il y a au moins une dizaine de fois des prénoms qui sont inversés ce que je trouve pas acceptable dans une grande maison d'édition où normalement les romans sont lus et relus et re-relus donc voilà petit bémol pour moi ce livre passe à peine la moyenne mais si vous n'avez jamais lu Feel Good ou si vous adorez ça clairement il va vous plaire niveau lecture en cours je suis toujours dans Des Diables et Dessins en lecture audio j'ai atteint à peu près 60% j'ai rien à dire de plus pour le moment j'adore j'adore le style je trouve que voilà il a vraiment une plume qui arrive à faire sortir les moments lumineux même dans l'obscurité même dans les moments très très sombres que traversent les personnages il y a plein de scènes qui m'ont vraiment serré le coeur indignée qui me mettent en colère mais qui me touchent beaucoup donc c'est plutôt bon signe et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer et surtout j'ai hâte de lire d'autres de ses romans parce qu'avec une plume pareil même quand une histoire est peut-être moyenne je pense qu'il y a moyen de la sublimer énormément donc vraiment une très très belle découverte enfin mon autre lecture en cours donc c'est toujours la huitième vie et j'ai quand même bien avancé j'en suis page 938 donc il me reste à peu près 250 pages donc ça me fait plaisir je sais pas trop quoi dire de plus sur ce roman plus j'avance plus ça me plaît plus j'aime la complexité des personnages plus j'aime les découvrir couche après couche c'est un peu comme si elle les effeuillait pour qu'on les découvre au plus profond d'eux-mêmes qu'on découvre leur noirceur leur leurs besoins vitaux donc le besoin d'être aimé le besoin d'être valorisé le besoin d'avoir du pouvoir parfois et je trouve que la plume est pareil magnifique il n'y a pas de lassitude pour moi à ce niveau-là je pensais que je commencerais à en avoir marre à me lasser mais pas du tout j'ai du mal comme je vous disais à lire des grosses grosses parties d'un coup donc je l'ai toujours 30 à 50 pages à la fois et ça me suffit pour la journée mais en fait je pense que j'aime j'aime picorer des petits morceaux petit à petit et rester vivre avec ces personnages pendant un long moment donc vraiment une super lecture et enfin je vais commencer un nouveau roman aujourd'hui et mon choix c'est tourné vers sans forme le de Gael Cariger donc ça c'est le deuxième tome de la saga le protectorat de l'ombrel qui suit les aventures d'Alexia Tarabotti qui est une jeune femme qui n'a pas d'âme et qui va se retrouver au milieu de machinations avec des loups-garous des vampires dans un londres victorien il me semble je crois que ça se passe au 19ème siècle j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier tome je vous en avais déjà parlé donc là j'ai vraiment hâte de la retrouver ce vlog lecture est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et de manière générale c'est vrai que je fais un peu moins de vidéos et je sens que YouTube me le fait payer en quelque sorte j'aime pas trop les gens qui se plaignent mais je vois que mes vidéos sont quand même beaucoup moins proposées et beaucoup moins vues donc j'espère que le fait de varier les formats en tout cas sur les dernières vidéos va vous plaire si vous avez des commentaires à faire sur les lectures que je vous ai présentées n'hésitez pas et on se retrouve bientôt j'espère salut !